Salut, bienvenue dans Le jeu de puissance ! Toujours dans ce deuxième tour des playoffs en NHL Et on va parler du match de la nuit dernière entre les Blues et les Stars de Dallas Un match où les Blues ont commencé en trombe Il faut dire que s'ils ne gagnaient pas, ils étaient éliminés Et ils vont donc rapidement marquer grâce à Pietrangelo, un des meilleurs défenseurs de la NHL C'était sans compter sur Dallas qui petit à petit va rentrer dans le match et va égaliser Les Blues vont reprendre l'avantage et ils vont marquer un troisième but Un troisième but un peu polémique Comme on peut le voir, Ben Bishop va être frappé à l'épaule par un tir puissant de Parico Ça va le blesser, il va tomber au sol Pourtant les arbitres vont laisser jouer et les Blues vont marquer Alors la règle en NHL, c'est que les arbitres doivent laisser jouer si un joueur est blessé Il doit se débrouiller tout seul pour sortir de la glace Bon là c'est un peu particulier car c'est un gardien Mais dans cette règle il y a aussi le fait subjectif que si les arbitres pensent que c'est une blessure grave Ils peuvent arrêter le jeu tout de suite Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête des arbitres à ce moment là Dans tous les cas ils n'ont pas arrêté le jeu et le but a été marqué Le score va s'aggraver quelques minutes plus tard grâce au premier but de Sammy Blais C'est la fin du match pour Ben Bishop qui se sentait peut-être pas remis de ce choc sur son épaule Et qui va sortir remplacé par Q Dobine Le match va se terminer 4 à 1 Et il y aura un septième match entre les Blues et les Stars Ça se déroulera mercredi vers 2h du matin A l'Est les Blue Jackets se déplaçaient à Boston pour le cinquième match des séries Il y avait 2-2 Et c'est Boston qui va dominer Une petite domination mais ils vont quand même dominer ce match Ils vont l'emporter On peut noter que Artemi Panarin n'a pas été très bon sur ce match Il a eu deux pertes de palais décisives Surtout sur un dernier but des Boston Boone Celui de Pasterniak Qui va donner justement la victoire à Boston Car Boston menait 2-0 au début du troisième tiers Et le troisième tiers va être juste un troisième tiers de folie Les Blue Jackets vont marquer 3 buts Boston va en marquer 1 Ce qui va donner 3 à 3 Et c'est donc le but de Pasterniak qui donne la victoire J'ai fait une petite analyse justement de ces deux buts Où Artemi Panarin n'a pas aidé son équipe Vous pouvez le retrouver dans mes vidéos On va aussi parler d'Alexandre Texier qui n'a pas joué L'entraîneur a préféré faire jouer un 7ème défenseur Alors la question c'était Est-ce que Alexandre Texier va jouer ce 10ème match ou pas ? Car d'un point de vue contractuel S'il joue ce 10ème match Les Blue Jackets perdent un an de contrat recrut Et en plus il faudrait qu'ils le protègent Lors de l'expansion en 2021 Quand Seattle va rentrer en jeu Il y a eu un article sur NHL.com Qui est sorti Où le directeur général dit que lui Ce n'est pas important cette histoire de contrat S'ils ont besoin pour la suite d'Alexandre Texier Il jouera c'est sûr A voir Moi je ne suis pas convaincu qu'on le revoit Surtout si Boston se qualifie ça c'est sûr Mais qu'on le revoit au moins sur le prochain match Une équipe qui elle s'est qualifiée assez facilement C'est les Weekend de la Caroline Qui ont balayé les Islanders de New York Quatre matchs à zéro C'est vraiment une grosse grosse surprise On n'attendait absolument pas là Les joueurs de Rod Branhamour L'entraîneur des Hurricanes Mais ils ont vraiment montré du très très bon jeu Et surtout ils arrivent maintenant à marquer En plus de tirer car leur problème avant c'était qu'il tirait beaucoup vers la cage Mais qu'il ne marquait pas beaucoup Maintenant ça marque En plus le jeune Svechnikov est revenu au jeu Il avait été lourdement frappé par Ovechkin dans une bagarre Il a été très très bon lors du dernier match Et on finit par la dernière des demi-finales Dans la Conférence Ouest C'est l'Avalanche du Colorado qui affronte les Charpes de San Jose Et les Charpes de San Jose ont été parfaits lors du cinquième match Ils ont dominé l'ensemble du match Même si le score est très serré C'est eux qui méritent grandement de gagner McKinnon a été frustré lors de ce match Et les Charpes dominent donc cette série 3 à 2 Mais ils se déplacent cette nuit au Colorado Donc c'est pas encore fini Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'était le cas n'hésitez pas à me faire un petit like Un petit commentaire ou à la partager Moi je vous dis à bientôt justement pour parler de cette fin de Tour 2 Et de ces finales de conférences qu'on attend avec impatience Ciao Ciao